What's going on guys, et bienvenue au Resident Evil Revelations 2 Capcom, développé par Capcom, et Freema Studio pour la PS Vita Donc ce jeu est sorti sur, c'est un peu comme le premier, il est presque sorti sur tout Donc il a été développé à la base en 2015, enfin il a été publié en 2015 Sorti sur PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One, Windows et PlayStation Vita Et plus tard, donc en 2017, il a été porté sur Nintendo Switch Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est un jeu mix pour les générations PlayStation 3, PlayStation 4, c'est les anciennes et les nouvelles générations Donc, bon le jeu est beaucoup plus beau que le premier On va... Resident Evil Revelations 2, dis le putain, désolé Donc il est beaucoup plus beau que le premier jeu Parce que, bon bah le premier jeu il était calqué sur la déesse quoi, la portable, la déesse portable Donc, mais là on a vraiment un jeu de console Mais encore une fois, voilà, c'est console, les anciennes générations, nouvelles générations Donc c'est pas extrêmement beau non plus Mais, mais un bon jeu Alors, comme dans Révélation 1 Je vais encore le répéter, ça fait très con de dire ça, quand je le dis, j'ai l'impression d'être vraiment con Mais au final, c'est vrai qu'il fallait y être Voilà, c'est un peu comme à la guerre, il fallait y être pour bien comprendre ce qui s'est passé Donc j'ai un peu expliqué déjà Révélation 1 Par rapport au fait que c'était un peu le temps où c'est que les Resident Evil étaient devenus beaucoup plus action que Survival Horror Donc les fans étaient un peu fatigués de ça, etc Donc Révélation était vraiment le jeu qui a redonné un peu espoir Un peu comme Resident Evil 2 Remake qui arrive bientôt Qui redonne un peu espoir au genre de Resident Evil Parce que bon, il y en a beaucoup quand même qui n'ont pas aimé le FPS de Resident Evil 7 par exemple Et Resident Evil 2, c'était un peu la même chose, c'était mitigé Surtout la version PC qui a été un peu boycottée Et pour de bonnes raisons Donc on va se lancer dans la campagne En tout cas, c'était un épisode épisodique C'était un jeu épisodique, pardon Le premier épisode est sorti en février, le deuxième en mars 3, 4 aussi, avec une semaine d'intervalle entre chaque Donc voilà, il y avait ça, donc déjà, épisodique, ça n'a pas trop trop bien marché Les événements, c'est entre Resident Evil 5 et 6 On a le mode commando, qu'on verra sûrement à la fin du jeu si j'ai le temps Bon, bien sûr, le jeu, je l'ai fini 50 000 fois Donc on va juste faire histoire normale On va prendre épisode habilité Ah oui, ça c'est des habilités qu'on peut acheter Ouais Voilà, on verra ça Costumes et films Peut-être qu'on va mettre des costumes, juste pour déconner Des fois, elle est comme ça On peut mettre classique de Resident Evil 2 Après, on a Moira On peut la mettre comme ça Barry, Barry, pareil, normalement il est comme ça Mais on peut le mettre, celui-là, des Stars Et Natalia Natalia, on peut Ces costumes, ils sont pourris Désolé, mais je pense qu'on va passer en défaut Parce que je trouve les costumes horribles Je trouve vraiment les costumes pourris Après, on a des films normales On dirait un peu un jeu sur console portable Avec des petits trucs à la con Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref On va se mettre en facile Pourquoi je peux prendre ? Enfin bref On va se mettre en facile Ouais On va se mettre en facile parce que je vais beaucoup parler en fait La colonie pénitentiaire Donc là, on va incarner Claire Redfield Je crois que c'est la première fois Enfin, c'est une des fois où c'est qu'on la voit Parce que Claire Redfield, en fait, on l'a pas vu pendant très longtemps Depuis Code Veronica En fait Donc c'est bien Donc après, on a vu, bien sûr, il y a Barry Burton et tout qui revient Donc voilà, là c'est un peu les événements de Revelations 1 Donc nous, on tourne vraiment sur Revelations 2 Donc voilà Alors déjà, le jeu, quand il est sorti, il y a eu un gros problème Normalement, on peut jouer à 2 Donc écran splité On avait déjà parlé dans le premier jeu Donc là, en fait, il a été retiré Dans la version PC Et alors que Steam avait écrit que vous pouviez jouer en coop Et au final, quand le jeu est sorti, c'était des mensonges Donc déjà, ça c'est du marketing Mais ça c'est du marketing très très mal géré Et très très mal fait Donc déjà, ça a pas aidé pour les ventes du jeu Là, je dois avouer que Mais comme j'ai dit, il fallait y être pour vraiment comprendre en fait Parce que les gens, certains avaient pris pour jouer à 2 Alors après, il y en a qui vont me dire Oui, mais bon, quand t'as un PC, tu joues pas vraiment à 2 Écran splité C'est... Je peux comprendre ce que vous dites Mais c'est des conneries dans un sens Parce que si c'est disponible sur les consoles Tu vas pas l'enlever Parce que ta personne, toi, unique T'es tellement... Pas vous, je vous critique pas vous Mais je parle des gens qui développent les jeux, tout ça Qui font les portages entre PC Entre PC et tout ça Ça c'est la fille de Barry Burton Vous allez pas vous dire Ah bah tiens, moi je pense qu'il y a des gens qui jouent pas en écran splité sur PC Donc je vais l'enlever Vous pouvez pas faire ça Vous pouvez pas Parce que là, ça montre déjà que vous en avez rien à carrer des gens En dehors de vous-même Et ça, niveau marketing, c'est très très mauvais Enfin voilà Donc déjà, il y avait ça Ça a vraiment pas aidé le jeu Pour les ventes du jeu Ça a vraiment pas du tout aidé Et après, bon, encore le jeu il était en épisode Encore heureux que les épisodes ils sont sortis assez vite Mais il fallait quand même les payer à chaque fois les épisodes Donc voilà, il y avait ça aussi Quoi d'autre ? Je fais tous les... Je fais la liste des mauvaises choses En premier Après, voilà, il y avait le mode commando Le mode commando qui était très différent Donc ça c'est un peu embêtant Comme j'avais dit C'était plus de l'arcade Action Genre time attack Vous voyez, vous y allez Vous tirez sur les ennemis Vous avancez Voilà Il n'y avait pas trop de... Genre des petits boss Avec des clés Et des portes à ouvrir Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça Bon après, bon, il y avait des côtés mieux faits Dans le sens où c'est qu'il y avait différentes habilités Et tout ça Donc ça c'était plutôt sympa Mais voilà Alors après, il y a eu une mise à jour Je crois bien que le mode... Split screen là A été rajouté Et je crois même qu'on peut jouer Via internet à deux Je ne suis pas sûr Parce que j'ai un doute Mais je crois que sur la version PC On peut faire ça On peut faire par internet Ou par écran splitté Donc c'est plutôt cool Ben voilà Je pense que j'ai fait le tour des mauvaises choses Après, l'histoire, est-ce qu'elle est intéressante ? C'est un peu comme révélation 1 En fait C'est pas des histoires principales C'est ce qui se passe en fait Pendant les Resident Evil principaux Donc par exemple 5-6 Ça, ça se passe entre le 5 et le 6 Donc est-ce que c'est vraiment très très intéressant ? Ben pas énormément Mais les histoires sont sympas Alors vers la fin Alors là normalement on a Claire, Redfield et Moira Donc les deux En fait on est toujours en paire dans ces jeux là Je sais pas Depuis le 5 en fait Ils ont toujours fait des Resident Evil en paire Et ça c'est extrêmement chiant Je sais pas pourquoi ils font ça Mais bon ça va changer Bon ça a changé après avec Resident Evil 7 Et avec Resident Evil 2 Remix aussi C'est pareil Maintenant c'est différent On revient comme avant Et c'est mieux Mais là on est toujours en paire Alors je dois dire Qu'il y a un moment qui est pas mal C'est avec Bowie Burton Celui-là de Resident Evil 1 Et il rencontre en fait une petite fille Et en gros ça rappelle un peu The Last of Us Alors attention C'est pas pareil L'histoire elle est pas aussi profonde Mais ça rappelle ça Ça rappelle un peu le mec Ben ça c'est un père Barry c'est un père Et du coup Ben voilà Ça rappelle un peu ça Donc c'est vrai que c'est pas mal C'est pas mal ce système là En tout cas vous voyez que les graphistes Sont quand même beaucoup mieux Que Révélation 1 Ça faut pas Ça faut le dire quand même Faut le dire Normalement on a pas d'armes On a un fusil à pompe et tout ça C'est parce que j'ai déjà fini le jeu Plein de fois Voilà On a l'arbalète C'est aux munitions illimitées On a quoi ? On a le MP Le P Le modèle Le tap On va prendre On peut prendre Changer On va prendre ça A la place du magnum C'est qu'il y avait Vous devriez venir en C Oui c'est pas grave C'est pas grave De toute façon là pour l'instant Je peux pas changer d'armes Parce que Parce qu'on est dans le Un peu le tutoriel au début Ça y est Yeah ça y est Attendez Yeah l'arbalète Comme dans le 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 2 Elle tire 3 3 carreaux Non elle tire 1 carreau Il y a des caméras un peu partout Qui nous suivent Don't worry I'm gonna get you out of there right now Moira Are you okay ? Moira est cool Alors après Il y a des backgrounds Des histoires Assez intéressantes Au personnage Genre Moira Elle veut pas utiliser d'arme à feu Parce qu'elle a une Je crois qu'elle a Accidentellement Tué son frère Un truc comme ça Je sais plus trop Je sais plus trop Là on peut sprinter On peut esquiver Voilà Il y avait pas l'esquive Dans Révélation 1 Mais dans le 2 Il y a l'esquive Donc voilà C'est sympa Enfin il y avait une esquive Automatique Quand les monstres attaquaient Mais là c'est une esquive Manuelle Vous pouvez la déclencher Quand vous voulez Alors Ce jeu se vaut Un peu plus Horreur Alors attention Parce que là Il faut le prendre Avec des pincettes Se vaut un peu plus Horreur A des moments Surtout le début Que Révélation 1 Donc ce qui est bien Parce que vous voyez L'ambiance et tout ça C'est l'ambiance Un peu claustrophobique Vous savez pas trop En plus où vous êtes Il y a des moments Comme ça Un peu chaud Enfin voilà Et c'est bien Je sais pas du tout Où je vais en fait Je crois qu'il faut Que je récupère une clé Et là en fait Je suis pas du tout Au bon endroit Donc c'est bien Mais Vous allez voir Que à un moment Ça devient Hop là Vous allez voir que Ça devient vite Une sorte de Comment dire Je sais pas Je sais pas comment expliquer Comment dire Il faut avoir le plus De munitions possibles Le plus d'armes possibles Etc Ça devient assez Action Et il faut des bonnes armes Il faut les augmenter Vous voyez ce que je veux dire Ça devient ça en fait Un peu RPG Dans le sens Donc c'est un peu ça Le problème Je pense Ah oui On peut jouer L'autre personnage Normalement Si je me trompe pas Ah oui On peut s'agroupir aussi On peut changer De personnage Je crois bien Si je me trompe pas Ah oui On peut utiliser Le couteau Mais vous voyez Moi ce qui me dérange Dans ce genre de jeu J'ai l'impression Que c'est fait exprès Et il y a beaucoup Il y a énormément de jeux En fait qui font ça Surtout les Les sequels Donc les jeux Genre Les suites Genre les suites Le début du jeu Est toujours très Gore Très Survival Horreur Très dangereux Tout ça Genre des jumpscares Et tout Vraiment Ça Et après le jeu En fait j'ai l'impression Que le jeu Ne sait plus ce qu'il fait Enfin Comment dire Ah putain Elle arrête pas de gueuler Genre les développeurs Ils avaient plus d'idées Donc du coup Ben Ben Ils arrêtent quoi Attendez C'est verbé Ah oui Voilà Vous voyez Donc les développeurs Ils avaient plus trop d'idées Donc ils ont arrêté Enfin Ils ont arrêté De se faire chier Et après C'était surtout du combat Vous voyez ce que je veux dire Et j'ai l'impression Que ça arrive souvent Bon là ça arrive un peu Dans Révélation Pendant qu'on éclaire Au début c'est un peu Gore et tout ça Ça fait peur Mais après ça devient vite Du combat pur et dur Et il faut des armes Barry avec les épisodes Avec Barry De ce que je me rappelle Ce que je me rappelle C'était C'était un peu mieux Quand même C'était plus intéressant Oh Gina T'es tellement hot Oh my god Vous connaissiez-le ? Oui Elle est avec Terrasave Pourquoi quelqu'un fait ça ? Parce que c'est des méchants Parce qu'elle est bonne Je ne sais pas pourquoi Ils ont toujours des poitrines Comment on change de perso ? Donc ça c'est l'inventaire Ah oui On a l'inventaire de Claire Et de Moira Donc on a des tourniquets Ça c'est des bandages Pour arrêter les hémorragies On a des désinfectants C'est pour désinfecter Bref Herbes vert C'est pour soigner Après on a des bouteilles vides Alors on a le craft Qui revient C'est pas mal Moi j'aime bien Vous pouvez créer Voilà Médecine et explosif Donc ça c'est plutôt cool Bien sûr avec différents composants Bouteilles vides Avec poudre à canon Bouteilles vides alcool Produits chimiques Poudre à fumée Etc Bon ça c'est vraiment cool Je dois dire que J'ai bien aimé moi Ça c'est les armes Différentes cartouches Et ça c'est le Le truc de Moira Moira elle a des Elle a déjà des fumigènes Et bref voilà Et comment on change Alors peut-être qu'on peut pas encore Ah oui c'est Y Mais je peux pas encore Parce qu'on est encore dans le tutoriel Je pense Ah oui il y a là Vous voyez cette scène Cette scène a été beaucoup vendue Et utilisée Dans les trailers Parce que Enfin Quand vous regardez Alors ce qui me dérange Dans les jeux vidéo comme ça Ce qui me dérange Si vous regardez les trailers C'est toujours les meilleures parties Survival Horror Que vous voyez dans les trailers Si vous regardez les trailers Pour Sur Sur Révélation 2 là Et la plupart du temps Ça va être les débuts du jeu en fait Donc Les meilleurs moments De Survival Horror Restent Les débuts du jeu Donc après apparemment Les gens Enfin les développeurs Ne savaient plus quoi faire Et ils ont complètement abandonné l'idée Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu comme ça Que je le prends moi Et ça c'est emmerdant Ça c'est très emmerdant Mais bref Encore une fois Ça c'est un bon jeu Mais Il y a des lacunes Il y a des petites lacunes Qu'il faut Qu'il faut expliquer Qu'il faut dire Alors bon là J'ai des armes Etc De fin de jeu Normalement On a qu'un flingue A ce moment là On a qu'un flingue Donc ça fait un peu peur Faut un peu Économiser les munitions Moïra 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 a la La lampe torche Je récupère les flé Et c'est à ce moment là Ah putain Je dois dire que Moi j'ai joué en difficulté très élevée Dès le début du jeu Et C'était assez dur Pourquoi ? Pas parce que Pas parce que C'était bien balancé Que ça faisait peur Et tout ça Mais c'est parce qu'en fait Il vous balance Énormément Mais alors Énormément D'ennemis à la fois Et Comme j'ai dit Après ça devient surtout Un jeu d'action combat Normalement Il y a des mecs Qui viennent de là Non ? Bon Pas grave Peut-être que je les ai tués trop vite Les autres J'en sais rien On se casse On se casse On se casse Nous on a l'arbalète Qui quasiment one shot Ce que j'avais envie d'utiliser J'ai jamais dit Let's double back And try the key Let's double back Jumpscare Non ? Jumpscare Non ? Ok Ah voilà C'est un flingue augmenté Donc ça fait mal Je vais peut-être laisser un peu Les mecs attaquer Comme ça vous voyez un peu Comment ils bougent Vous voyez C'est plutôt C'est très action Le gameplay Les mecs sont très agiles C'est pas zombie Rien C'est très Resident Evil 5-6 On peut dire Mais voilà Ça reste un bon jeu Je le critique pas pour autant Ça reste quand même un bon jeu Mais vous voyez L'aspect survival horror Comme il s'est vite dissipé Parce que là Il commence à avoir pas mal D'ennemis Genre à tous les coins De rue Ça y est Maintenant il y a des ennemis Donc c'est Ça la différence Hop là c'est parti On avance Hop Alors j'aime bien le On bouge automatiquement Apparemment Voilà Elle faut qu'elle pointe Euh Je pense que c'est bien Oui Je peux faire des mecs blunts Je peux faire des mecs blunts Résistance Voyons Voilà Elle elle a une Un pied de biche Euh Aussi Donc euh Qu'est ce qu'il faut faire là Il faut pointer Euh Sur les objets Et Moira Va nous permettre De les récupérer Donc en gros Moira Elle est plutôt pour Objets Tout ça Mais sinon on peut changer On peut changer de personnage Ah oui Et elle fait ça aussi Voilà Vu qu'elle a une Un pied de biche 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 Sous-titrage ST' 501